En septembre dernier, sur le plateau d'On n'est pas couché, Francius t'élevait le voile sur un terrible secret d'enfance. Violé à l'âge de douze ans, ce n'est que cinquante ans plus tard que le comédien décidait de raconter son histoire. L'acteur qui sortait une autobiographie n'abandonnait jamais, ne renonçait à rien, avait expliqué les raisons de son silence dans les pages du Monde quelques jours plus tard. J'ai voulu que mes filles, Toscane et Elisa, soient assez grandes pour pouvoir comprendre pourquoi je révélais ce drame. Non pas pour gêner en tant que victime, mais au contraire pour donner du courage et de la force à tous ceux qui, dans leur vie, ont aussi été marqués par un drame personnel, expliquait-il. Lundi 5 février, sur le plateau de l'émission C'est au programme, présenté par Sophie Davant sur France 2, Francius t est revenu sur cette nuit d'horreur. J'ai été violé et j'ai failli être tué et égorgé dans cette maison, raconte-t-il expliquant que ce drame a marqué un tournant dans son existence. Je me suis rendu compte qu'on pouvait soi-même guider sa vie. Donc j'ai décidé qu'à partir de ce moment, j'étais mort cette nuit-là et que j'allais être vraiment un autre. C'était une renaissance, déclare l'artiste.